Voilà, c'est vrai que je voudrais que ce soit un hommage à Marie-Françoise qui nous a donc quittés le 29 janvier, après cinq mois très difficiles. Et vous savez que son livre sur Paul, qui a été réédité, a vraiment un succès qui ne se dément pas. C'est vraiment spécialiste de Paul. Alors, elle est historienne, plus sociologue. Moi, je suis bibliste, donc je serai plus sur le texte, mais je vais quand même reprendre des aspects, bien sûr. Je serai dans l'histoire aussi. Voilà, ce Paul dont vous avez là un tableau, une des plus anciennes représentations de Paul. dans les catacombes à Rome de Sainte-Tècle, et ça date du IVe siècle, un Paul qu'évidemment on ne voit pas bien, la fresque est très effacée, et dont la figure, c'est toujours la même qui va être reproduite, vient du récit de ces actes de Tècle, actes dits apocryphes, en tout cas qui ne font pas partie du Nouveau Testament, mais très intéressants. Et c'est une figure qui évidemment dit le caractère. Paul n'avait peut-être pas cette tête-là, mais c'était un juif. Le front découvert, c'est le penseur, et les yeux flamboyants, c'est la passion. Voilà, ça dit tout de Paul. Alors, la question que vous m'avez posée, Paul, l'Église et la synagogue, c'est une question difficile entre toutes. Je travaille sur Paul depuis bientôt 40 ans, et c'est peut-être la question la plus difficile. Je vais essayer, je vais essayer. Moi, j'ai sous-titré, avec le titre, d'un commentaire de la lettre aux Romains, par l'exégète, le bibliste Paul Bonny, qui est un prêtre de Marseille qui doit avoir 95 ans, peut-être pas tout à fait, mais presque maintenant, qui est un ami, et qui intitule son commentaire « Un juif s'explique avec l'Évangile ». Voilà, « Un juif s'explique avec l'Évangile ». Et à la fin de ce commentaire, il y a un dialogue entre lui et le rabbin, Rivonne Crigier, que je connais par ailleurs, qui est un dialogue très ouvert. Alors, la question du rapport de Paul au judaïsme, elle a été renouvelée au XXe siècle, bien sûr, depuis le début, on va dire, pas la reprise, le début du dialogue judéo-chrétien, avec le livre de Shalon Ben-Shorim, Paul, l'apôtre Paul vu par un juif. Un juif, on parle de l'apôtre Paul, le titre du livre, c'est « Un regard juif » sur l'apôtre des gentils, des païens. Du côté des biblistes, c'est aussi nouveau à cause de la nouvelle perspective sur Paul qui a revalorisé ses racines juives. C'est-à-dire que des deux côtés, on a vu Paul davantage ancré dans le judaïsme. Et à la fois, le judaïsme a abandonné l'idée de Paul l'apostat ou l'hérétique, et les chrétiens ont revalorisé ses racines juives de Paul. Alors, pour m'éclairer un peu les choses, je vous propose trois parties. Un Paul comme juif de la diaspora, un homme de réseau, l'expression est de Marie-Françoise Vasselèze, un pharisien fier de son appartenance, mais retourné par la révélation du Christ, fils de Dieu. Ne prenez pas des notes, vous aurez un papier. Il y a tout ce qui est sur le PowerPoint, toutes les citations pour vous envoyer ensuite lire les textes. Voilà, donc vous allez avoir un papier avec tout ce qui est là, sur le papier. Une deuxième partie, le conflit intérieur au premier christianisme. Le conflit avec, non pas les judéo-chrétiens, j'ai corrigé hier soir, mais le PowerPoint date d'un peu plus loin, les chrétiens judaïsants. Parce que Paul est un judéo-chrétien. Paul vient du judaïsme. D'ailleurs, au début, ils étaient tous des judéo-chrétiens. Donc, c'est des chrétiens judaïsants, un débat autour de la circoncision, est-ce qu'il faut imposer la loi de Moïse, la circoncision aux nouveaux chrétiens ou non, et le passage, la décision, d'annoncer l'évangile aux païens, sans plus. Puis une troisième partie, revenir vraiment à Ophos, ce qui a fait la vie de Paul, et j'ai intitulé ça « À cause du Christ, le croyant déchiré ». Je crois qu'on a un Paul déchiré jusqu'au bout. Je vais essayer de vous le montrer. Alors, commençons par un juif de la diaspora, un pharisien ardent. Un juif de la diaspora, Marie-Françoise Basselès a beaucoup renouvelé, par sa compétence d'historienne, les études sur Paul, parce qu'au lieu d'en faire l'aventurier de la foi qui part comme ça, comme on est parti en Chine ou ailleurs, annoncer la bonne nouvelle, elle voit en Paul, et je crois qu'elle a raison, un juif de la diaspora, bien intégré dans les réseaux juifs de la diaspora, et bien intégré dans l'Empire romain. Et elle dit, c'est moins un aventurier de la foi qu'un homme de réseau. Quand Paul partait pour ses voyages, en fait, on a fait le tracé des voyages de Paul, un certain nombre d'entre nous les ont dessinés au catéchisme enfant, on le fait encore, il n'allait pas à l'aventure. Il allait dans des lieux préparés d'avance où il savait que l'attendait, des synagogues avec qui il était en contact, et surtout des réseaux professionnels. Il était fabricant de tentes, sa famille avait peut-être même un certain nombre d'entrepôts autour de la Méditerranée et en Turquie, et il allait dans des endroits préparés où on l'attendait un peu. Il savait où il allait en gros. Il a aussi exploité le réseau du proconsul Sergius Paulus qu'il rencontre à Chypre et dont il a pris le nom. Paul Saül, le juif, prend à un moment donné, c'était courant, il n'a pas fait une chose extraordinaire, c'était courant dans la Diaspora, mais à un moment donné, il prend le nom de Paulus, c'est pas loin de Saül, un nom gréco-romain. À cause du proconsul, et visiblement, il pouvait être accueilli par les connaissances de ce proconsul. Alors, ça ne veut pas dire que ce n'est pas lui qui a annoncé la foi, mais ça veut dire que c'était préparé. On en parlait déjà quand il est arrivé. Voilà. Paul est aussi en lien donc avec surtout ce monde juif. D'ailleurs, Luc le dit très bien dans les Actes des Apôtres, Paul va d'abord prêcher dans les synagogues. Et vous avez, vous irez le relire, en Acte 18, un récit qui est très frappant, qui est fait exprès pour expliquer les choses. Il descend chez Aquila et Priscille, ces fabricants de tentes venus d'Italie qui étaient probablement même chassés par l'empereur mais des itinérants, s'installent chez eux, prêchent à la synagogue et puis, comme les Juifs de la synagogue le rejettent, s'élèvent contre lui, il va prêcher dans la maison de Titus Justus, un craignant Dieu, donc le cercle d'après par rapport au monde juif, et dont la maison est contiguë à la synagogue. Il passe de l'autre côté du mur, si vous voulez. Pas de l'autre côté du miroir, mais il est passé de l'autre côté du mur. Voilà. C'est très marquant comme façon de dire. On voit bien comment ça se passe, progressivement. Bon, alors j'ai dit qu'il était intégré dans le judaïsme de son temps. Quel judaïsme ? La dernière conférence, c'était Cattel Bertelot, qui est une amie qui a dû vous plonger dans les différents courants juifs du judaïsme avec sa façon de faire, sa passion, elle est formidable. Mais vous avez vu comme c'était compliqué, comme on appartenait à un courant et pas à un autre, et qu'on ne sait pas beaucoup de choses. En plus, pour connaître Paul, et Paul le juif, on n'a en gros que deux sources, les actes des apôtres, qui sont quand même beaucoup plus tard dans le siècle, 90, et les lettres authentiques de Paul. Dans les deux cas, c'est un point de vue déjà chrétien, Paul est déjà disciple du Christ, qui relie le passé. On sait bien qu'on relie toujours le passé à la lumière du présent. Donc, il va falloir être prudent. prudent, mais quand même, dire qu'on connaît un certain nombre de choses par Paul lui-même de ce qu'il a été. Dans la lettre aux Galates, dans la lettre aux Galates, peut-être le témoignage le plus ancien, il décrit son passé dans le judaïsme. Et il dit que vraiment, il était un juif très engagé, vous avez entendu parler de moi, de mon comportement, jadis, dans le judaïsme. Il persécutait à l'excès l'Église de Dieu, donc très hostile à ce christianisme naissant. Et je faisais des progrès dans le judaïsme plus que ceux de mon âge, dans mon peuple, par mon zèle débordant pour la tradition de mes pères. J'en souligne deux mots, je les ai mis en rouge ou trois. Mon peuple, c'est guénos en grec. On a longtemps traduit par ma race, c'est absurde. C'est absurde. On voit bien maintenant que guénos, c'est la généalogie, enfin le mot le dit. En fait, c'est une affaire de famille, c'est une affaire de sang. Ceux qui sont plus ou moins éloignés du même sang que moi. Et il le dit ailleurs. Donc c'est une affaire d'appartenance, de fait. De fait, il est juif et il ne change en rien. C'est aussi une affaire de performance. C'est aussi une affaire de performance. Paul se dit pharisien et il l'était. Il y a eu un débat, à savoir s'il y avait des pharisiens dans la diaspora. Je ne sais pas ce que Cattel vous a dit là-dessus. Marie-Françoise Baselèze, elle était ferme. Paul le dit, il l'était. Il y avait des courants pharisiens dans la diaspora et il est plus que probable, on le voit, que Paul appartenait à un courant particulièrement rigoriste et exigeant. Et en fait, quand ensuite Paul va parfois de façon assez brutale démonter, dénoncer l'arrogance ou les prétentions de ce qu'il appelle le judaïsme, c'est son propre passé de pharisiens qu'il dénonce. Au fond, il règle ses comptes souvent avec lui-même. Un pharisien très excessif qui faisait des progrès, performances, plus que les autres, plus que les autres de son âge. C'est un jeune au-dessus des autres. Par son zèle débordant, le mot zèle, ça a donné aussi le zélote. Paul le dit, je suis un zélote. Alors, ce n'est pas un combattant. Les combattants, ça viendra plus tard, à partir des années 60. Là, on est en 50. Mais c'est la foi et la passion pour le Dieu d'Israël, la défense du Dieu d'Israël et pour la défense des traditions de ses pères. Alors, il le dit ailleurs. J'ai relevé trois autres, je crois que c'est les quatre lieux les plus importants, trois autres lieux, en 2 Corinthiens 11, et c'est toujours dans un débat avec des prédicateurs, des gens communs, des chrétiens communs qui viennent annoncer l'Évangile, mais qui, eux, disent, parce qu'ils sont très prestés proches du judaïsme, il faut d'abord affronter observer la loi de Moïse. Et cela se réclame du judaïsme en tant que c'est une religion ancienne. Dans les deux premiers siècles, on a beaucoup reproché le monde gréco-romain, reproché beaucoup au christianisme d'être une religion nouvelle. Ce n'était pas la mentalité d'aujourd'hui tout nouveau, tout beau. Au contraire, n'a de poids et d'importance que ce qui a des racines anciennes. Et ce nouveau christianisme n'en avait pas. Donc, ces gens-là s'appuyer sur leurs racines juives anciennes. Paul répond, mais moi aussi, moi aussi. Alors, c'est insensé de dire ça parce que ce n'est pas le bon lieu du combat, mais ils sont hébreux, moi aussi. Israélites, moi aussi. De la descendance d'Abraham, moi aussi. Serviteurs du Christ, je parle contre le bon sens, mais moi encore plus. Il n'y a pas incompatibilité pour lui entre être serviteur du Christ et être juif. Pas d'incompatibilité. Il est tout ça à la fois et mieux que les autres, au moins aussi bien. Et vous voyez que dans le judaïsme, il va s'ancrer dans des racines très anciennes. Descendant d'Abraham, à l'époque, il y avait tout un débat autour de la descendance d'Abraham. Rappelez-vous Jean VIII, Jésus qui dit de ses pierres, Dieu peut faire surgir des descendants d'Abraham. Et au contraire, les autres qui se réclament de leur père. Il y a un débat. Eh bien, Paul descendant d'Abraham. Hébreux, il renvoie à l'Exode. Alors, à l'époque, dans la diaspora, on employait aussi ce mot hébreux pour des questions d'opposition de langue. On parlait soit une langue sémitique, araméen, ou déjà un premier syriac, hébraïstie, ou on parlait grec hélénistie, ou romain, romahistie. Donc ça s'opposait comme ça. Mais vraiment, quand Paul l'emploie, c'est pour se donner et se rattacher aux racines des plus anciennes du judaïsme. Israélite, c'est toute l'histoire, évidemment, d'Israël à partir de Jacob. Donc, voilà, Paul s'ancre dans ce passé. Il va s'ancrer aussi dans son passé dans la lettre aux Philippiens. Le débat, là aussi, est très violent. J'y reviendrai contre des chrétiens judaïsants. Et il dit, mais moi aussi, dans ma chair, c'est-à-dire dans mon appartenance, dans ma naissance, au fond, dans mon appartenance au judaïsme, je puis m'assurer, je puis mettre mon assurance. Alors, il a un mot, la fierté, qui peut se traduire soit par fierté, soit par ventardise. En grec, c'est un mot qui est un peu inomatopé. Kau, kau, ma, et je fais kau, 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 je me gonfle. Il parle sans arrêt de cette fierté. Elle est réelle. Après, on peut la dénoncer comme perverse. Pour le moment, elle est réelle. circoncis du huitième jour du peuple d'Israël de la tribu de Benjamin, hébreu, fils d'hébreu, selon la loi pharisien, selon le zèle, persécuteur de l'Église, selon la justice qu'on trouve dans la loi irréprochable. Alors, on retrouve les mêmes éléments avec des propositions un peu plus précises. Circoncis du huitième jour. Paul, dans sa vie, va parler de la circoncision du cœur et le judaïsme en parle aussi. Il n'empêche que dans la tradition juive de façon continue, on n'a jamais abandonné le côté physique de la circoncision. Le sang qui coule parce que le sang appartient à Dieu, la coupure qui montre l'incomplétude de l'homme, le fait qu'il dépend d'un autre. Donc, Paul a été circoncis comme tous les bons juifs le huitième jour. Il appartient à la tribu de Benjamin, la seule des tribus d'Israël qui, avec la tribu de Judas, est resté fidèle au moment de la séparation des deux royaumes autour de 930, est resté fidèle à la dynastie davidique. Benjamin, comme Judas, il fait donc partie de ces juifs qui sont restés fidèles à la dynastie davidique et dont un texte du Targoum, donc le Targoum c'est écrit à l'époque de Paul il est encore oral mais il va se mettre par écrit. Le Targoum du Deutéronome qui dit « Dans l'héritage de Benjamin demeurera la gloire de la chéquina, c'est-à-dire de la présence du Seigneur. » Et Paul se rattache à cela. Hébreu, fils d'Hébreu. Alors, on distingue souvent les trois premiers avantages comme des avantages reçus. Ça, ça ne vient pas de lui. Et puis, il y aurait trois avantages acquis. Pharisiens selon le zèle. Ils vendent ce pharisaïsme militant. Persécuteurs de l'Église et selon la justice qu'on trouve dans la loi irréprochable. Là, je crois qu'on est en train, on a changé d'avis sur Paul depuis le livre que je vous citais tout à l'heure de Shalon Ben Chorim en 1970 même s'il a été traduit que 20 ans plus tard. Shalon Ben Chorim considère que au fond, il y a chez Paul le poids de la Torah, ce qu'on appelle le jeu de la Torah et qu'il n'a pas su au contraire trouver la joie de la Torah qu'il y a une espèce, il reprend Nietzsche, une espèce de ressentiment. La loi, je n'arrive pas à l'observer parfaitement donc je dis qu'elle ne sert à rien. Ça, je crois que c'est faux. Je crois que c'est faux. Paul n'a aucun ressentiment contre la loi. Bien sûr, il dira que, parce qu'il dit tout et un peu le reste des fois dans son argumentation, c'est un passionné. Alors, il dira qu'on ne peut pas observer parfaitement toute la loi. Mais lui, il a été irréprochable. Il considère qu'il observait parfaitement la loi et il en est fier. Et il avait cette joie, peut-être arrogante, mais cette joie de l'homme qui fait absolument tout ce qu'il peut et tout ce qui lui est demandé. Donc, il y a cette fierté de Paul de son ascendance juive et de la performance qu'il a pu accomplir conformément à cette ascendance qu'il faut et qu'il conserve, qu'il garde. C'est irréprochable, il le garde. Il y a encore un dernier lieu dans la lettre aux Galates où Paul va employer le mot « juif ». Je ne l'ai pas employé jusqu'ici, « youdaïos ». Pourquoi ? Parce qu'on s'aperçoit quand il l'emploie que lorsqu'il parle d'être israélite ou même hébreu, c'est vu de l'intérieur, d'une fidélité intérieure, lorsqu'il se dit juif, c'est toujours par opposition à. Ni juif, ni grec. On est circoncis, on ne l'est pas. Chez les hommes, évidemment, mais enfin les femmes ont peu d'importance. Ni juif, ni grec. Or, dit-il, et d'ailleurs c'est assez drôle parce qu'il a un drôle d'emploi de l'expression par nature, « nous qui sommes juifs par nature, juifs par nature, et non pécheurs issus des nations païennes ». En gros, vous êtes juifs et à ce moment-là, vous êtes saints et vous êtes païens, non circoncis, vous êtes pécheurs. Cette fierté, Paul l'a habité, il y a excellé et il le reste. Pourtant, pourtant, tout cela va changer de lumière, tout cela va changer de… va se renverser. Alors, le renversement, évidemment, je vous le donne à travers un tableau beaucoup plus tardif que vous connaissez, l'un des splendides tableaux du Caravage sur la conversion de Paul, son chemin de Damas. Ce Paul renversé, alors je suis là parce que c'est le plus lumineux, la lumière blanche qui descend sur Paul, qui le renverse. Bon, Paul n'est jamais tombé de cheval, il marchait à pied, à pied ou en bateau, il n'est jamais monté à cheval de sa vie. Les chevaux, c'était pour l'armée. Mais, c'est venu après, mais on voit bien cette idée du retournement, du renversement de la lumière nouvelle. Et Paul, en fait, quand il relit son passé, le relie vraiment à partir de cette lumière nouvelle du Christ, de ce qu'il considère, lui, comme le dessein de Dieu, qui est qu'au fond, la pointe du dessein de Dieu pour Israël, c'est la venue du Fils du Christ. Alors, voyons Paul relire son passé à cause du Christ, comme il dit. Donc, je reprends les mêmes textes, vous, vous pourrez ensuite les relire en continu, mais dans leur suite, quand il raconte ce qui lui est arrivé après. Dans les Galates, on a une reprise du chemin de Damas, mais le chemin de Damas raconté par Luc, ça ressemble plutôt au Caravage, même s'il n'y a pas de cheval. C'est-à-dire que c'est dramatique, c'est spectaculaire, on est sur la route, il y a une lumière, une voix parle, Paul tombe, il devient aveugle, etc. Raconté par Paul, le chemin de Damas est un événement intérieur qu'on n'arrive pas à fixer exactement, dont on ne saisit pas les contours. Vous allez voir comment il le raconte. « Quand Dieu, qui m'a mis à part depuis le ventre de ma mère et m'a appelée par sa grâce à juger bon de révéler son Fils en moi pour que je l'annonce aux nations païennes, alors, etc. » Il le raconte au détour d'une phrase subordonnée, comme si c'était quelque chose, au fond, de subordonnée à quoi ? À sa mission. Pour lui, tout ce qui compte, c'est sa mission. Et il le raconte en termes de vocation et de vocation prophétique, de la vocation même des grands prophètes d'Israël. Les trois premières expressions « Dieu qui m'a mis à part depuis le ventre de ma mère m'a appelée par sa grâce », c'est, mot à mot, la vocation de Jérémie au chapitre 1. Jérémie 2 et 3. Allez voir. C'est presque mot à mot la vocation du prophète serviteur en Isaïe 49. Voilà. Paul se présente comme un des grands prophètes d'Israël à la suite de cela. Je dirais un peu plus encore. À son époque, on considère que la prophétie est terminée, qu'elle est remplacée par ces courants apocalyptiques qui parcourent un peu tout le judaïsme et qui vont être présents dans le christianisme. Et l'Apocalypse, vous savez que c'est la révélation. Apocalypse, le voile étant levé, c'est la révélation. Dieu révèle à un voyant ce qu'il en sera de la fin, les derniers temps. Pour Paul, Dieu lui a révélé quoi ? Eh bien que la fin de l'histoire, c'est le Christ. La fin de l'histoire, c'est son fils venu. Il a révélé son fils en moi. Il révèle que toute l'histoire convergeait vers ça. Paul est le voyant. Il lui est arrivé ça, de devenir le voyant. Peut-être qu'il lui est arrivé encore plus. Moi, il me semble qu'au lieu de dire « m'a révélé son fils », il le dit ailleurs, quand il dit son fils en moi, c'est vraiment une aventure intérieure et que ce que Paul a découvert, ce n'est pas seulement que le crucifié, celui qui le maudissait, était le fils envoyé, c'est que lui, Paul, et avec lui, tout être humain, faisait une expérience de filiation. Voilà, c'est ça qu'il a découvert, la filiation en lui, appelée à devenir fils. Donc, la découverte quand même éblouissante qui va désormais l'habiter. Alors, je continue avec la lettre aux Philippiens. Il s'étend un peu plus, parce que là, après, il ne s'étend plus sur rien, je m'en vais en mission. Mais après, il ne parle plus que de ses voyages. Dans la lettre aux Philippiens, dans le même contexte, on a dit de combat difficile, on a un Paul qui dit « Ce qui était pour moi des gains, je considère cela comme perte. » Alors, auparavant, il a énoncé les avantages dont on a parlé tout à l'heure. Et tout d'un coup, il vous dit « Mais, mais voilà, tout cela, je ne le considère plus, tout cela se défait pour moi, à cause de quoi ? À cause du Christ. » Tout cela n'a plus d'importance et il emploie à plusieurs reprises, aussi dans les Galates, un verbe qui en grec veut dire perdre son efficacité, perdre son agir, perdre son action et qu'on a pu traduire, c'est le philosophe italien Agamben qui a traduit comme ça par une image informatique désactivée. C'est comme une icône sur l'écran désactivée. Tout son passé s'est désactivé. Ils sont là, les icônes, mais qu'ils n'y en a plus. Elles ne sont plus utilisables. Il va falloir les éclairer autrement, éclairer autrement à la lumière du Christ. Je considère que tout cela est perte à cause de la supériorité de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Et ce qu'il veut, ce qu'il cherche, c'est être trouvé en lui, donc il y a cette inhabitation de Paul dans le Christ, il a quand même changé d'identité, c'est assez impressionnant, non pas avec ma propre justice qui vient de la loi, mais avec celle qui vient par la foi du Christ, la justice de Dieu, du fait de la foi, qui va être en fait l'évangile de Paul. Ça c'est vraiment l'évangile de Paul. Alors, il est en train de dire que la justice ne vient pas de la loi ou est-ce qu'il est en train de dire que c'est... Il n'est pas en train de considérer que la loi ne vaut rien. Il est en train de considérer que si lui, acquérir par la loi, sa propre justice à la force du poignet, alors cette justice n'était pas bonne. Alors ça ne le réajustait pas à Dieu. Ça ne le réajustait qu'à lui-même. Si c'est à la force du poignet, si c'est par mes propres mérites, ça ne me réajuste pas à Dieu, ça me réajuste à moi-même. Et au fond, c'est ça que Paul a accepté de perdre. Quand il dit « Tout est perte », il n'a pas perdu sa judaïté, son judaïsme, sa naissance. Il n'a même pas perdu son pharisaïsme et sa passion, parce que ça, il va la garder. Ce qu'il a perdu, c'est au fond ce qu'il considérait comme son assurance-vie, sa garantie de salut. Désormais, il s'aperçoit que non, c'est sans garantie. C'est tout donné. Il faut qu'il le reçoive, non pas par sa propre foi, mais par la foi d'un autre. Il l'a reçu de la foi du Christ. C'est au fond celui qu'il considérait comme le maudit de Dieu et qui est le Fils, qui par sa fidélité au Père entraîne Paul et avec lui toute l'humanité, parce que Paul, il ne va pas par quatre chemins, moi et tout le monde, toute l'humanité dans sa propre foi pour se réajuster à Dieu. Et c'est au fond ça, cette espèce de retournement. Il ne refuse ni la circoncision, ni la loi, etc., mais il y a une seule chose qui nous rend juste, qui nous réajuste à Dieu, c'est la foi fidélité de ce Fils au dessein de Dieu, au dessein du Père. Je crois que Paul n'a au fond rien contre la circoncision avec sa part de vérité, il n'a rien contre la loi avec son immense part de vérité, la loi est bonne, mais tout ça a perdu de son activité devant l'espèce de déblouissement du don qui précède tout ça. Ce n'est pas la peine de le rechercher par ses propres forces puisque ça lui est déjà donné. Alors, on peut continuer à lire des textes de Paul dans ce sens. Vous continuerez à lire Philippiens 3. Moi, je vous emmène rapidement sur Galate 2 parce que ça résume ce que je viens de dire. Sachant que l'être humain n'est pas justifié par les œuvres de la loi et là, Paul, enfin, dénonce le pharisien prétentieux qu'il a été. Mais par la foi de Jésus-Christ, nous aussi, nous avons cru en Christ, c'est-à-dire on est entré dans sa foi. Et vous avez l'évangile de Paul, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni homme libre, il n'y a plus masculin et féminin car tous, vous êtes un en Christ Jésus. À partir de là, on voit bien que ce Paul, tout animé de cette foi du Christ et en Christ, part en mission. Et à partir de là, les combats qu'il ne va mener ne vont plus être, sauf une exception que je dirais à la fin, que des combats intra-chrétiens, des combats à l'intérieur du christianisme. Paul ne va plus se battre avec ses frères juifs, même s'il reviendra au débat, mais plus tard, il mène d'abord pendant l'essentiel de sa mission et l'essentiel de ses lettres, un combat contre ses frères chrétiens. C'est connu, les combats entre frères chrétiens, c'est les pires. Ça a commencé tout de suite. Ça a commencé tout de suite et effectivement, le nœud, ce qui a fait basculer le premier christianisme, c'est bien la question faut-il imposer la loi de Moïse aux nouveaux croyants venus du paganisme. La question qui est au cœur des actes des apôtres, au cœur des actes des apôtres, des chapitres 9 à 15, c'est toute cette question qui est posée avec la conversion de Paul et la conversion de Pierre. Parce que les peintres ne s'y sont pas trompés. Pierre qui regarde la nappe pleine de viande impure au ciel et à qui l'esprit dit « prends et tue », c'est-à-dire « mange des viandes impures », va baptiser des païens, Pierre se convertit. Et c'est dur, ça dure au moins deux chapitres et demi pour y arriver. Ce n'est pas rapide, il faut du temps. Donc cette conversion au fait qu'on peut, on doit accueillir des païens sans les faire passer par la loi de Moïse et la circoncision. Au chapitre 15 qui est au cœur des actes, c'est porté dans le grand débat qu'on a appelé du concile de Jérusalem. Il n'y avait pas de concile. Assemblée de Jérusalem, il devait être 25 ou 30 au maximum. Mais c'est vrai que dans les actes des apôtres, c'est très solennel. Très solennel, une assemblée où on voit apparaître deux personnes. Pierre, qui était déjà parti, en fait il n'est plus là, mais il apparaît dans une fausse fenêtre. Et Jacques, le frère du Seigneur. Pierre qui va tenir le discours qu'aurait pu tenir Paul. Et là, Paul pour le moment est sage, il reste dans son coin. Il tient des propos poliniens. Pourquoi mettre Dieu à l'épreuve ? En imposant sur le coup des disciples un jour que ni nous ni nos pères, nous n'avons la force de porter. L'idée que la loi c'est trop lourd. Ici, ça y est. Mais c'est par le don gratuit du Seigneur Jésus-Christ que nous croyons être sauvés de la même manière que les païens. Et c'est Jacques de Jérusalem qui à ce moment-là était à la tête de la première église chrétienne de Jérusalem, restait très proche du judaïsme, très judaïsant, très proche du coutume juge. C'est quand même lui qui prend la décision, très solennelle, l'Esprit-Saint et nous avons décidé de ne pas faire peser sur vous un fardeau plus lourd que les suivants. On ne circonciera pas les nouveaux croyants venus du paganisme, on leur imposera quand même la cache-route. On leur imposera quand même la cache-route parce que c'est le seul moyen de manger ensemble. Si les chrétiens juifs venus du judaïsme et du paganisme veulent manger ensemble, il faut qu'ils observent la cache-route. Et sagement, Jacques de Jérusalem et plus tard Pierre diront d'accord. Évidemment, Paul va hurler. Évidemment, Paul va hurler. Alors, Paul raconte cette assemblée de Jérusalem dans la lettre aux Galates après avoir revu son passé, avoir raconté sa vocation missionnaire, sa vocation de prophète. Il va raconter aussi, visiblement, à chaque fois qu'il y pense, c'est sous le coup de l'émotion, donc le texte est très bousculé, on sent qu'il y a de la passion derrière, s'est venu à Jérusalem pour parler de ça. Dans les Actes des Apôtres, c'est à la fin d'un premier voyage missionnaire de trois ans. Dans le récit de Paul, il y a eu au moins quatorze ans. Et il y a eu deux grands voyages, enfin, un petit et un grand voyage missionnaire avant. Et quand Paul va à Jérusalem, il a derrière lui les églises chrétiennes qu'il a fondées en Turquie, en Galatie, sur la côte d'Asie mineure et en Grèce, des églises faites de païens qu'évidemment, il n'a pas circoncis, qu'évidemment, il n'a pas converti à la loi de Moïse, mais des églises bien vivantes qui croient en Jésus-Christ. Et il monte à Jérusalem, alors il dit pousser par une révélation. Comme il a très mauvais caractère, il y monte de mauvais gré, c'est l'Esprit Saint qui pousse. Mais ça ne fait rien. Il y monte pour dire voilà, voilà ce que j'ai fait, maintenant constatez, qu'est-ce qu'on fait ? Je leur ai exposé l'Évangile que je proclame parmi les nations. Cet Évangile, ni juif, ni grec, ni esclave, ni homme libre, ni l'homme et la femme. Ouvert à tous. Alors, il y a eu de la bagarre et nous n'avons pas cédé même un instant pour que la vérité de l'Évangile demeure pour vous. La vérité de l'Évangile pour Paul, c'est seul, la foi du Christ nous sauve. Et on ne peut pas imposer autre chose. Or, en Galatie, là où il est, il était, des prédicateurs chrétiens judaïsants sont venus dire aux Galates « ça serait quand même mieux si vous vous faites circoncire. Ce Paul, il n'est pas clair, il n'a jamais connu Jésus. Moi, je vous dis, il vaut mieux suivre la loi de Moïse. » Et il est furieux. Donc, il raconte qu'il n'a jamais cédé, même pour un instant, pour la vérité de l'Évangile. Et il raconte que finalement, Pierre et Jacques et Jean l'ont bien accueilli et qu'il y a eu un partage des terres de mission, lui partant vers les païens, les autres vers les juifs, mais on a accepté de ne pas imposer la loi juive aux païens. D'une certaine façon, il a gagné. Il a gagné, pas tout à fait. Il va y avoir un conflit avec Pierre. Et il raconte en quelques lignes un conflit avec Pierre qui, comme lui, acceptait de partager la table des chrétiens venus du paganisme. S'il n'y a pas de juifs avec nous, on n'est pas obligés d'observer la cache-route. Mais quand tous les gens de Jérusalem sont arrivés, Pierre a dit « Ah non, 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 je ne le fais plus. » Parce que voilà. Et Paul le traite de tout. Devant tout le monde, il le condamne, il le traite d'hypocrite, tu trahis. Alors la phrase est un peu compliquée, mais il lui dit « Toi, tu es juif, tu vis avec les païens, tu partages leur table et maintenant, tu vas contraindre ces païens à vivre comme des juifs. » Une espèce de contradiction interne. Contradiction interne et probablement excès de Paul. Il semble qu'à Antioche, Pierre avait tenu bon. En tout cas, ce que Pierre avait gardé, c'est le lien avec ceux de Jérusalem. Le risque de Paul, c'est toujours une radicalité trop grande. Il l'a faux. Mais l'unité est importante. Et là aussi, je trouve que un tableau dit mieux les choses que moi. Je ne sais plus où j'ai pris cette photo. À Rome, dans une église. Je n'ai plus les références. C'est très mal de vous la montrer parce qu'on doit donner ces références. Je vous assure que ça a été pris juste avant le confinement à Rome, dans une église. Alors, ces Pierre et Paul, ça reprend des représentations anciennes. on a des icônes de ce genre-là. Mais ce que je trouvais formidable, c'est le fait qu'on voit bien les deux aspects en conflit. En même temps, ils sont tout proches, ils sont ensemble, ils vont de l'avant. Mais on voit un Paul bouché, forcené, passionné, qui regarde droit devant lui avec son épée à la main, il ne tournera pas la tête et il ne fera pas de concession. Et un Pierre à côté qui a évidemment la tière papale parce qu'on est au XVIIIe siècle, probablement la fin du XVIIIe siècle ou un peu avant, et qui regarde Paul avec commisération, avec l'air de dire « Mon pauvre ami, on ne te changera jamais. On n'y arrivera pas. » Et donc, un nécessaire complément à la radicalité, il faut aussi savoir passer des compromises, il faut aussi savoir manger avec ceux qui viennent du judaïsme, il faut aussi savoir garder une unité. En tout cas, Paul, lui, on ne le change pas. On ne le change pas et je pense que effectivement, sa radicalité l'a mené à déraper. Paul a dérapé, il ne faut pas le cacher, il ne faut pas le nier. Paul a su être odieux et dangereux. Contre ces prédicateurs judaïsants, judéo-chrétiens, il sait dire des horreurs au détour d'une phrase. Et chaque fois, dans les Galates, au chapitre 5, il finit par dire aux Galates « Tentez, tentez de suivre la loi de Moïse et donc d'abandonner la vérité de l'Évangile. » Et Paul, ça le déchire, lui, le Christ vit en lui. Et il finit par leur dire qu'ils allaient se faire châtrer ceux qui vous troublent. Bon, on peut apprécier, on peut ne pas apprécier. Voilà, ce n'est pas terrible, terrible. Il fait pire. Dans la lettre aux Philippiens, dans un billet violent où il raconte effectivement à la fois sa fierté de pharisiens et la désactivation de ce passé, il dit « Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux partisans de la mutilation, la contre-circoncision. » Traiter des gens qui viennent du judaïsme, qui sont juifs, de chiens, c'est une insulte parce que le chien est un animal impur. Alors vous allez me dire, Jésus avait fait pareil. En tout cas, selon ce que racontent les évangiles de Marc et de Matthieu avec la femme syro-phénicienne ou cananéenne chez Matthieu, Jésus lui dit « On ne prend pas le pain des enfants pour le donner aux chiens. » Il y a des dérapages qui ne vont pas et dans la deuxième lettre aux Corinthiens, il les traite de faux apôtres, d'ouvriers fourbes, de travestis et ce n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se travestit en ange de lumière. Voilà, un Paul qui s'est dérapé et qui, dans le début de sa carrière, sa jeunesse, a dérapé un peu plus. Et là, on n'est plus à l'intérieur du monde chrétien. C'est la seule fois. Mais dans la première lettre aux Thessaloniciens, qui est la plus ancienne lettre de Paul, probablement 49. Il faut être dans le contexte. Chaque fois, l'important, c'est le contexte. La toute petite communauté de Thessalonique, une des premières en Grèce, 25 personnes, peut-être 30, est mal vue, critiquée, tracassée, voire un peu persécutée par le monde grec païen qui l'entoure. Et Paul leur dit, leur écrit, « Vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes ce que les églises de Judées ont souffert de la part des Juifs ou des Judéens. » Vous savez que le mot « judaïoi » dans le Nouveau Testament, on ne sait pas toujours comment le traduire. Chez Jean, il y a plusieurs possibilités et même là, peu importe, on peut aussi comprendre aux Juifs. Et il va ressortir les poncifs qui sont en train de devenir les poncifs chrétiens. Mais aussi les poncifs de la vulgate romaine déjà contre le judaïsme parce que l'anti-judaïsme ne date pas du christianisme. Les écrivains latins en sont pleins. Ceux qui ont tué le Seigneur Jésus et les prophètes. La légende des prophètes martyrisés est très présente dans le judaïsme au premier siècle. Et Jésus, comme les prophètes, a été martyrisé. Ils nous ont persécutés. Et alors, la vulgate déjà romaine, ils ne plaisent pas à Dieu ou à la divinité et ils sont misanthropes, hostiles à tous les êtres humains. Cette misanthropie dont les Juifs depuis longtemps sont, déjà chez Hécaté d'Abder, avant Jésus-Christ, sont attaqués. On leur attribue, ils détestent le genre humain. Et puis la réalité, ils nous empêchent de parler aux nations païennes pour qu'ils soient sauvés. Paul est allé trop loin on va dire péché de jeunesse. Moi, je suis d'accord avec le rabbin Rivon Crigier qui intitule son article sur la question dans justement « Après Jésus, l'invention du judaïsme », « Paul prête le flanc à des lectures anti-judaïques ». Paul prête le flanc, comme Jean d'ailleurs, à des lectures anti-judaïques. Il a repris la thématique anti-juive présente à Rome. Il attribue aux judéens juifs la mort de Jésus. Et ça, même si en contexte on comprend, même si c'est l'effet de sa passion pour le Christ, ce sont des erreurs tragiques qui seront exploitées ensuite dans la chute de l'histoire de façon épouvantable. Parce qu'on sortira, et on le fait toujours en monde chrétien, on sort les versets de leur contexte et on s'en sert comme arme pour massacrer les voisins. Alors, si on s'amuse comme ça à sortir des versets, on peut opposer d'autres versets évidemment. Paul affirme aussi que la loi est sainte et bonne. Romain 7. Nous n'annulons pas la loi du fait de la foi. Nous la confirmons. Nous confirmons la loi. Si on se met à jouer les versets les uns contre les autres, on n'y arrive pas. Essayons donc, si vous avez encore un peu de courage, si je ne suis pas trop longue, dans un troisième temps, de voir de façon plus large, et notamment à travers la lettre aux Romains, mais aussi à travers de Corinthiens 3. Comment, au fond, raisonnablement, je crois que se situe Paul, le disciple du Christ, par rapport au judaïsme, à son judaïsme ? J'appelle ça le croyant déchiré, et j'ai trois points. Le premier, c'est que Paul, et les deux premiers, vont montrer à quel point, pour Paul, le christianisme est au fond la fine pointe des promesses, des attentes du judaïsme. C'est ça, son interprétation à lui. Il se voit à la fine pointe de quoi ? Eh bien, de la prophétie d'Isaïe, 52-53, le serviteur souffrant. Pour lui, le serviteur souffrant, c'est le Christ. C'est clair pour Paul, le Christ est le serviteur souffrant qui s'est vidé de lui-même, prenant la condition de serviteur, pas de serviteur, et que Dieu a exalté. Lui-même, Paul s'inscrit dans les pas du serviteur souffrant. On l'a vu avec sa vocation prophétique qui reprend les termes d'Isaïe 49, qui est bien la vocation du serviteur. On le voit quand il dit à propos des visions et révélations qu'il a eues. Pour cet homme-là, pour celui qui a eu ces visions, je me vanterai, mais pour moi, je ne me vanterai pas sinon dans mes faiblesses, parce que c'est quand je suis faible que je suis fort. Et il dit aussi, et c'est au fond sa conception de son apostolat, nous portons toujours dans notre corps la mise à mort, il dit la nécrose. Il y a une espèce d'usure, d'épuisement de Jésus, de mort à la suite de Jésus. Mais pourquoi ? Afin que sa vie aussi soit manifestée dans notre chair mortelle. Et on voit bien qu'il est toujours tourné vers, au fond, la prédication, la naissance chez d'autres de cette foi, en sorte que la mort agit en nous, mais la vie en vous. Et c'est exactement la scène du serviteur, la mort du serviteur en Isaïe 53. Le serviteur meurt et ceux qui le regardent tout d'un coup se rendent compte. Ce n'est pas lui le pécheur, c'est nous. Comme ceux qui voient le Christ dans l'évangile de Luc et se frappent la poitrine, ce n'est pas lui, c'est nous. Donc pour que la mort agisse en nous, peu importe, dit Paul que je meurs, pour lui c'est rejoindre dans le Christ, mais il faut que la vie agisse en vous. crée de nouvelles communautés. Et puis Paul va réévaluer aussi, enfin réévaluer, repenser pour lui, réorganiser pour lui toutes les attentes du judaïsme. La promesse de Genèse 15, la promesse à Abraham, qu'il appelle dans la lettre aux Galates un pro-évangile. La promesse, c'est une pro-évangile, c'est une première évangile. C'est déjà l'annonce de l'évangile. D'ailleurs, la descendance d'Abraham, c'est le Christ. L'alliance, alors là, je m'arrête un peu sur l'alliance parce que, évidemment, Paul a repris, on ne le dit jamais assez, complètement, les annonces de l'alliance nouvelle par Jérémie. Alors, j'ai mis Jérémie 38, 31 dans vos bibles, c'est 31, 31, parce que là, c'est la septante, Paul reprend le texte grec, peu importe. Et surtout, par Ézéchiel, Ézéchiel 36, j'arracherai vos cœurs de pierre, j'enlèverai vos cœurs de pierre, je vous donnerai des cœurs de chair, je mettrai en vous mon esprit. Et Jérémie qui dit l'alliance nouvelle, c'est je l'inscrirai au fond de vos cœurs. Eh bien, en 2 Corinthiens 3, Paul reprend ça et il parle de l'alliance nouvelle qui est inscrite non pas sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair qui sont vos cœurs. Donc, au fond, il ne va pas plus loin que l'accomplissement de ce qu'annonçaient Jérémie et Ézéchiel. Il va jusque-là. Il va jusque-là. Alors, ensuite, et c'est quand même un gros point de discorde qu'il faut aborder, dans 2 Corinthiens 3, il aborde la lecture de la loi de Moïse. C'est là où il y a le nœud. Au fond, pourquoi, dit-il, ne voit-on pas quand on lit la loi que ça va droit vers le Christ ? D'abord, c'est les prophètes qui vont droit vers le Christ plus que la loi. Mais Paul le voit aussi dans la loi. Et il relit le texte d'Exode 34 quand Moïse monte sur la montagne pour recevoir les nouvelles tables de la loi. Moïse, environné de la gloire de Dieu qui devient éblouissant, vous savez qu'il redescend avec des cornes, en tout cas chez Michelin, j'ai beaucoup de représentations, mais il descend éblouissant, tellement éblouissant que quand il arrive en bas, pour ne pas aveugler le peuple, il met un voile. Paul reprend ça, ce texte, à la façon des rabbis et des rabbins, c'est-à-dire en le trahissant complètement, mais ce n'est pas grave, on peut le faire. Il le trahit complètement, il dit le voile sur la tête de Moïse n'était pas fait pour cacher l'éblouissement de la gloire de Dieu, mais pour cacher le fait qu'elle était en train de se désactiver, de s'éteindre, que l'ancienne alliance était en train de disparaître. Ce qui n'est évidemment pas conforme au texte, c'est juste le contraire, peu importe. Et après, il joue sur ce voile et il dit lorsqu'il lise la loi, un voile est posé sur leur cœur. Il ne voit pas, au fond, que l'alliance et cet éblouissement de l'alliance nouvelle. Ça, ça a eu des conséquences tragiques aussi, avec une représentation que vous connaissez tous, il y en a plein, mais j'ai pris celle que je trouve la plus parlante, la cathédrale de Strasbourg, l'église et la synagogue. Avec évidemment l'église triomphante, avec sa couronne royale et son sceptre, avec la croix, et la synagogue les yeux bandés, d'ailleurs beaucoup plus touchante et plus belle que l'église. Enfin, c'est la synagogue aux yeux bandés et Dieu sait qu'on le fera savoir. Or, Paul ne dit pas exactement ça. Moi, je crois qu'il faut bien relire ce texte. Paul dit bien que c'est dans le Christ que le voile disparaît. C'est bien dans le Christ qu'il disparaît. Mais, il ajoute, « Lorsqu'on se tourne vers le Seigneur, le voile est enlevé. » Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur est la liberté. Autrement dit, si vous lisez selon l'Esprit, si vous lisez librement, vous allez trouver peut-être des choses sur lesquelles juifs et chrétiens vont pouvoir se rencontrer. pour lui, là, il est vraiment dans une ouverture, à mon avis, qu'on ne souligne pas assez. On met tout de suite sous le voile au Seigneur Christ et on y voit, il faut lire selon le Christ. Non, il faut lire selon l'Esprit. Lire selon l'Esprit, c'est les lieux de la rencontre pour Paul. Encore quelques aspects de cette façon pour Paul de voir au fond dans la foi en Christ et la foi du Christ la fine fleur du judaïsme, la circoncision du cœur. Lorsqu'il dit dans les romains « Ce n'est pas ce qui se voit qui fait le juif et la marque visible dans la chair qui fait la circoncision, mais le juif caché dans le secret et la circoncision du cœur par l'Esprit. » Un des maîtres mots de Paul, c'est l'Esprit. Et puis, la loi qu'il considère comme portée à son incandescence dans la loi du Christ qui est la loi de l'amour agapé. À l'époque de Paul et surtout après, un bon nombre de rabbins juifs cherchent à résumer la loi. On nous dit toujours les pharisiens 613 commandements. Mais ce n'est pas vrai, il y a le mouvement inverse. Dans les deux, trois premiers siècles, il y a un certain nombre de rabbins, même plus tard, qui essayent de resserrer la loi autour de quelques commandements. Six, deux, un, à Bakuq 2,4, le juste par la foi vivra. Et c'est majeur pour Paul. Et puis, Jésus l'avait fait, le commandement du chemin Israël, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, et Lévitique 19,18, tu aimeras ton frère comme toi-même, ton prochain comme toi-même. Paul réduit tout ça à Lévitique 19,18, la loi est accomplie ou récapitulée dans une seule parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il ajoute, dans les Romains, celui qui aime a accompli le reste de la loi. Et la loi pour lui est devenue la loi du Christ. Et elle n'est pas sans fardeau. C'est la fin des Galates, vous verrez que le fardeau ou le joug de la loi, à ce moment-là, c'est devenu, au fond, porter le fardeau des autres. Mais le judaïsme le disait déjà. Alors, je termine avec le passage le plus difficile de Paul, que je ne vous expliquerai pas en détail, d'abord, j'en suis incapable, même si je travaille dessus depuis longtemps, Romains 9,11. Et j'intitule ça la nécessaire incohérence de Paul. Quand Paul, à la fin de Romains 8, qui est quand même un sommet dans la lettre, l'humanité qui marche vers le Père à la suite du Christ premier-né d'une multitude de frères, on est arrivé à un sommet. Paul s'arrête et se retourne, c'est rare, avec l'unique foi, vers ses frères juifs qui n'ont pas reçu le Christ, qui n'ont pas accepté la foi du Christ. Il se retourne et la première chose qu'il fait, c'est un cri de détresse. C'est un cri de détresse, un cri de continuelle souffrance, dit-il, au point qu'il affirme « je préférerais être anathème, séparé du Christ pour mes frères, ceux de mon peuple, selon la chair. » Alors, séparé du Christ, quand Paul a dit « pour moi vivre, c'est le Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi », ça veut dire qu'il renonce à lui-même, je veux dire, il est déchiré en deux, il est déchiré en deux et il accepte ça et pendant trois chapitres, plus que torturé, compliqué, etc., il va essayer de comprendre. Il va essayer de comprendre et pour lui, il me semble que comprendre, ce serait tenir ensemble deux propositions majeures. La première, c'est l'affirmation que Israël a la priorité et le peuple élu qui a la priorité dans le dessein de salut de Dieu et qu'on ne lui enlèvera pas. À eux, l'adoption filiale, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses, les pères et d'eux est issu le Christ selon la chair. Ça, c'est chapitre 9. À la fin, au bout des trois chapitres, chapitre 11, les dons de la grâce et l'appel de Dieu sont irrévocables. Tout Israël sera sauvé. Première proposition massive dont il ne sort pas. Deuxième proposition massive qui est au fond au cœur de lui-même, si tu confesses par ta bouche que Jésus est Seigneur, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Comment on fait pour, comme on dit aujourd'hui, matcher ces deux propositions ? Israël n'étant pas invité, appelé et refusant de se croire au Christ. Alors, il essaye. Il essaye pendant plusieurs chapitres avec des tas de possibilités, le reste, etc. Il n'y arrive pas. Il y a deux endroits où il s'approche de quelque chose qui pourrait ressembler à un point de vue un peu harmonieux. La parabole de l'olivier sauvage, d'abord, et vous savez que cette parabole est évidemment très amusante puisque Dieu va y agir contre nature. Dieu, contre nature, va greffer l'olivier sauvage les païens sur le bon olivier, l'olivier d'Israël. D'habitude, je ne connais pas grand-chose en arboriculture, mais enfin, moi, je greffe plutôt la bonne branche sur l'olivier sauvage pour qu'il donne des fruits. Là, c'est l'inverse. Mais Dieu qui est capable de tout peut bien faire ça. Il peut même, d'ailleurs, ramasser les branches mortes du bon olivier, ceux d'Israël qui seraient tombés, et les regreffer sur leur tronc. Et ce qui est central dans la parabole, c'est que si la racine est sainte et c'est Israël, les rameaux le sont aussi. Et il nous laisse avec cette image. Deuxième approche, tout à la fin de la lettre du chapitre 11, l'émulation, la compétition entre deux peuples. En fait, il voit dans le fait qu'il y a avancé et recul dans la miséricorde de Dieu tout au long de l'histoire d'Israël et probablement déjà dans la jeune église et entre eux. Il voit une espèce de compétition, émulation entre deux peuples qui, au fond, s'excitent l'un l'autre pour se rendre plus aptes, au fond, à recevoir la miséricorde de Dieu. Et il conclut, Dieu a enfermé tous les humains dans leur refus d'obéir pour faire miséricorde à tous. Alors, Paul s'est cassé la tête pendant trois chapitres. Les exégètes continuent à se casser la tête sur ces chapitres en se disant « Mais enfin, comment faire une harmonie entre ces deux propositions ? Où est la voie de sortie ? » On a dit, à mon avis, beaucoup de bêtises. On a voulu considérer que Paul pensait qu'Israël se convertirait au Christ. Il ne le dit jamais. On a transformé le tout Israël en une partie d'Israël. Je veux bien, mais tout, ça ne veut pas dire une partie ou alors plus rien ne veut plus rien dire. On n'y arrive pas. On n'y arrive pas parce que, moi, je crois à la nécessaire incohérence de la position de Paul. Et c'est bien, il sait bien qu'il n'y arrive pas. Et au fond, à la fin, il accepte. Il accepte. Il en souffre, il en est déchiré, il est coupé en deux, mais il accepte. Et il va se retourner vers Dieu en disant en profondeur de la sagesse de Dieu que ses jugements sont insondables et ses voies impossibles à suivre à la trace. On ne peut pas comprendre. On ne peut pas comprendre. Et moi, je crois que la fameuse écharpe dans la chair, vous savez, en 2 Corinthiens 12, il dit pour que je ne fasse pas trop le fier, on m'a mis une écharpe dans la chair chargée de me souffleter. Je rappelle un peu ma pauvreté. Que c'est ça l'écharpe dans la chair de Paul. cette souffrance qu'une bonne partie de son peuple n'a pas suivie et qu'il ne comprend pas et qu'il accepte de ne pas comprendre. Alors, je conclue très vite, finalement, très vite en disant que moi, je crois qu'effectivement, notre relation et l'histoire l'a tellement montré, notre relation au judaïsme, au peuple juif, reste une relation blessée. Mais que elle s'apaise, cette blessure reste, mais s'apaise lorsque nous acceptons, nous, les églises chrétiennes, de reconnaître la nécessaire altérité d'Israël et sa présence nécessaire comme autre que la voie chrétienne dans le dessein de Dieu. Et j'ai trouvé, j'ai trouvé quelque chose. À Saint-Denis, vous avez les plus anciens vitraux, je crois, des cathédrales gothiques de France. On dit que cela remonte à ce sujet, je n'en sais rien. Mais en tout cas, c'est des vitraux du XIIe siècle. Or, vous avez dans ce vitraille du XIIe siècle le contraire des représentations plus tardives des statues des cathédrales avec la synagogue aux yeux bandés. Vous avez ici l'église et la synagogue avec entre les deux le Seigneur, ne me demandez pas lequel, qui met la main sur chacune d'elles et les deux ont les yeux ouverts et se regardent en face. Voilà. Moi, je conclue là-dessus. Je vous remercie de votre attention et je vous laisse la parole. Merci.